Générique Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Seyss pour l'émission Le Parlement Breton. Donc autour de la table aujourd'hui, donc une nouvelle série d'émissions, autour de la table aujourd'hui, Florian Lanuzel. Donc Florian Lanuzel, bonjour. Bonjour. Yves Bervin, donc venu au nom du Cercle de Réflexion Pirlandais. Oui. Donc bonjour. Bonjour. Charles Hidral. Bonjour. Et Aurélien Lelièvre. Bonjour. Et donc notre technicien, Blévesque, qui nous assiste aujourd'hui. Alors, en premier lieu, on ne peut pas faire l'impasse sur l'affaire Breton et cette censure de François Régis Chutin, donc PDG d'Ouest France, sur la une temps polémique de Breton qui titrait « 18% des Bretons pour l'indépendance ». Alors, qui commence ? C'est quoi l'indépendance ? Sur cette histoire de censure, Yves Bervin, est-ce que vous avez été surpris ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, pour moi, c'est surprenant. « 18% », c'est beaucoup. Même si j'ai vu dans CESBRAIS un article qui disait que c'est un chiffre qui serait en baisse, pour moi, c'est quand même beaucoup, 18%. Parce que c'est une idée vague, l'indépendance. Et concrètement, ça devrait se traduire comment. Donc, j'ai quelques idées, je peux les écriver. CEDSU travaille le Cercle Pirlandais, je crois. Bon, alors, le Cercle Pirlandais travaille sur des institutions qui seraient adaptées à un épanouissement de la Bretagne, que ce soit sur le point de vue culturel ou économique. Et puis, il y a des politiques publiques qui pourraient être menées dans le domaine des transports, de l'énergie, de la sécurité, de l'agriculture, voilà. Donc, on a une démarche qui pourrait se qualifier de think tank. Et on commence... Vous êtes les Terra Nova de Bretagne ? Terra Nova est un think tank. Nous, on n'a pas peut-être la même approche idéologique sous-jacente. Et vous voulez avoir la même influence ? Oui, bien sûr, parce que si on ne veut pas avoir la même influence, ça ne sert à rien de le faire. Donc, on espère à terme avoir une influence, oui. D'accord. Concrètement, justement, puisque vous pensez un petit peu le futur de la Bretagne, qu'est-ce que vous pensez de, comment dire, ce qui s'est passé avec François Régis Huitain ? Est-ce qu'on est vraiment dans un cas de censure ? Oui, c'est manifeste. Je dirais que c'est surprenant cette réaction de François Régis Huitain. Il y a un tabou à Ouest France qui est plus fort que, comment dire, que le tabou, je dirais, un peu progressiste, c'est ce tabou contre l'idée d'une certaine autonomie, d'une certaine émancipation de la Bretagne, oui. Ça, c'est caractérisé. Cher Ligrand ? Moi, j'étais également très surpris parce que c'est quand même pas l'image qu'a donnée François Régis Huitain, à l'extérieur du moins du journal, parce que c'est quand même une personne qui a un discours très humanisme, très tolérant et qui est à l'extérieur du moins. Bon, on sait que c'est un patron quand même assez ferme à l'intérieur de Ouest France, mais à l'extérieur, il donne une image quand même assez, comment dire, lisse et assez humaniste. Et là, un acte comme ça, on n'a pas entendu parler de ça depuis au moins 30 ans, d'une décision aussi brutale. Après, d'où ça vient ? Pourquoi le patron d'Ouest France, du groupe du moins, réagit comme ça ? Je pense que ça lui a donné des boutons de voir le logo Ouest France à côté d'un titre qui met en avant l'aspiration à l'indépendance de quand même une partie non négligeable de Breton. Je pense que ça, ça l'a irrité. Mais de là à censurer un magazine qui ne lui appartient pas totalement, même s'il en fait la diffusion, même s'il est minoritaire, dit-on actionnaire minoritaire, c'est surprenant, c'est très surprenant, et c'est même, je pense, inquiétant quelque part. C'est du France, oui, quelque part. – Ça fait froid parce que là, ça veut dire que quand on commence à entamer un sujet important, c'est-à-dire un pouvoir politique breton, ça donne des boutons au plus grand journal de Bretagne, au plus grand quotidien même de l'Hexagone, et d'une manière assez brutale, parce que censurer, retirer des kiosques à un magazine, c'est pas rien, c'est quand même un coût économique, c'est pas un acte négligeable, même s'il peut apparaître comme ça pour certains, et je crois que là, ça donne la juste mesure de tout le chemin qui reste à faire, encore en Bretagne, pour défendre une cause qui mérite de défendre du coup. – Alors par contre, Yves Mervin, moi je ne suis pas d'accord avec vous sur une chose, c'est que 18% c'est pas beaucoup. 18% c'est beaucoup, dans le sens où Chirac en 2002, en premier tour, il fait 19%. On n'est jamais sur des sujets, enfin sur des élections, on n'est jamais au-delà des 20% ou des 25% pour tel ou tel candidat qu'on choisit vraiment au premier tour. Donc là, 18% des Bretons pour l'indépendance, en connaissant la faiblesse des mouvements politiques, autonomistes ou indépendantistes bretons, je trouve que c'est énorme. Alors il y a une grande interrogation autour des motivations de tel ou tel. – Effectivement, est-ce que c'est, comme Romain Pasquier dit, une sorte de pied de nez identitaire ? Est-ce que c'est quelque chose de bien construit ? Est-ce qu'on est sur un désir d'indépendance à la Catalane ou à l'Écossaise avec un désir de développement économique, etc. Est-ce que tout ça est pensé ? Ça se discute ensuite. – Alors je me suis peut-être mal exprimé, mais pour moi, 18% c'est beaucoup. – Effectivement, comparativement au score que peuvent faire les partis dits régionalistes, autonomistes ou indépendantistes qui se situent dans les, on va dire 5%, en grosso modo. C'est beaucoup parce que concrètement, je pense que les gens ne sont pas à même de dire qu'est-ce que c'est que l'indépendance. On a un peu discuté de ces questions-là dans notre cercle. Concrètement, ce serait quoi ? Ce serait d'avoir une déclaration d'indépendance qui émanerait des élus bretons. Alors déjà là, les conditions pour qu'une telle déclaration soit émise aujourd'hui ne sont pas réunies, mais faisons abstraction de ça. Et la suite, c'est quoi ? C'est un traité franco-breton qui stipule quelles sont les modalités d'une séparation de la Bretagne et de la France. Ensuite, il faudrait avoir une adhésion de la Bretagne à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et puis à l'Union Européenne si la Bretagne veut devenir État membre de l'Union Européenne. Concrètement, c'est ça. Non, on est loin là quand même. Là, on est juste, pour l'instant, on a déjà une partie, comment dire, non négligeable de la population qui pense ce qui est impossible en région centre où on poit tout charme, par exemple. Là, on est dans une, comment dire, la société a précédé la politique, pratiquement. Oui, alors, je suis d'accord que là, on est dans ce qu'on peut appeler une utopie. Mais quand on regarde l'autre grande évolution qui pourrait survenir dans un proche avenir et qui s'appelle aujourd'hui Acte III de la République avant un Acte IV, un Acte V, un Acte VI, là aussi, c'est presque utopique quand on voit les projets de textes qui sont tombés du camion. Bon, je crois qu'on n'est pas dans l'histoire. Là, on est... Charlie Graal, vous voulez réagir ? Oui, moi, je crois que je rapprocherai ces 18% des 20% que font, à peu près, dans les hauts scrutins régionaux, les parties qui sont plus ou moins favorables à une autonomie. Je mets là-dedans l'UDB, l'EMBP de Christian Trois-Dec, qui avait fait 50 000 voix, à peu près, aux dernières régionales, l'UDB et les Verts, ou Europe Écologie et les Verts. À eux 3, et le Parti Breton, excusez-moi, et le Parti Breton, à eux 4, ils font à peu près 20% si on les rassemblait, si c'était possible de les rassembler. Il y a de la résistance aussi. Il y a de la résistance aussi. Qui ont fait des... Oui, de la résistance, je n'oublie. Et là, ça fait à peu près 20%. Et je crois que ça, c'est là-dedans, c'est de là que viennent ces 18%. Les gens qui veulent une indépendance politique. Une indépendance politique, c'est quoi ? L'indépendance, ce n'est pas une frontière qu'on va mettre entre Fougère et Clisson. Ça, c'est du passé. On ne va pas non plus forcément badmonnaie. C'est du passé, ça aussi. La badmonnaie, c'était ce qui caractérisait un État autrefois. Mais aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. On a l'euro. Donc, on ne va pas non plus monter une armée. Alors qu'on veut monter une armée européenne. Enfin, j'espère qu'un jour, il y aura une armée européenne plutôt qu'une armée française. Et qu'un jour, il n'y aura peut-être plus besoin. J'espère. Mais ça, c'est l'utopie aussi. Mais je crois que, bon, dans ces 18%, il y a ces 20% qu'on retrouve au régional qui sont une force réelle politique et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Et je pense que c'est vrai que dans un sondage, si on vous demande est-ce que vous êtes pour l'indépendance politique, est-ce que vous êtes un peu pour l'indépendance politique, est-ce que vous êtes contre ? Si vous êtes autonomiste, vous allez dire oui, je ne suis pas un indépendance politique. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le décoder, ce sondage. Parce que c'est quand même une chose qui a été faite sérieusement. Et que dans ces 18%, on trouve les 20% à peu près qui existent, eux, réellement, d'électeurs bretons qui votent pour des partis qui sont favorables à l'autonomie. Alors, ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que la réponse du gouvernement, c'est quand même l'acte 3 de la décentralisation. C'est-à-dire de donner, en gros, un peu de pouvoir au département pour la chasse contre les moustiques. Non, mais c'est dedans. C'est vraiment dans le projet de donner l'aide, je crois que c'était l'aide aux chômeurs, la formation des chômeurs, les handicapés, etc. au département. En gros, se débarrasser de tout ce qu'on ne veut pas. Donc, l'acte 3 de la décentralisation, c'est vraiment un rendez-vous raté avec l'histoire portée par Marie-Lise Lebranchu, qui, en Bretagne, est toujours à faire la plus maligne quand elle est dans l'opposition pour dire, oui, il faut plus de liberté, il faut la réunification, etc. Et qu'une fois arrivé au gouvernement avec M. Le Drian, qui était quasiment un autonomiste quand il était à la tête de la région, une fois qu'il arrive au gouvernement, se comporte, excusez-moi, mais comme un bon à rien. Alors, pour faire la guerre au Mali, sûrement qu'il a des compétences. Mais c'est vraiment là, au moment où on a plusieurs Bretons dans le gouvernement, on se rend compte qu'on a l'acte de décentralisation le plus nul depuis les années 80. Donc, 18% d'indépendantistes, pour diverses raisons, comme on a dit, face à une réponse du gouvernement qui est l'acte 3 de la décentralisation, c'est quasiment une insulte, voire un baril de poudre. – Oui, bon, là, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que dans l'acte de décentralisation préparé par Marie-Zaubonchu, il n'y a absolument rien. Autrefois, il y a eu la trahison des notables, mais là, c'est la trahison des notables socialistes. Je crois que c'est clair. Et là, je crois qu'il ne faut rien attendre de cette loi de décentralisation, qu'elle ne va rien amener, qu'elle ne va accoucher même pas d'une souris. Et que là, il faut combattre justement ces gens-là qui, sur le terrain, ont quand même une audience, qui font des scores honorables. Le Parti socialiste en Bretagne fait des très bons scores. Et je crois qu'il faut dénoncer ça, mais d'une manière très militante, mais d'une manière très claire aussi sur le terrain. De la plus petite commune jusqu'à la plus grande île, il faut dénoncer le double discours des socialistes qui, quand ils sont en Bretagne, font des beaux discours sur ceci et sur cela. Et dès qu'ils sont montés à Paris, ils trahissent la cause par laquelle ils ont été élus.